L'avenir de ces assises, c'est bien évidemment les souvenirs vivaces de la raison pour laquelle le Centre surrégional des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale a été créé. A peu plus de 20 ans passés et cela nous amène forcément à reconnaître la vision sage et responsable des dirigeants de cette sous-région. La démocratie, les droits de l'homme ont été considérés comme des piliers essentiels pour la paix, la stabilité et le développement. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants de cette sous-région ont pris la résolution de demander à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies de créer ce centre dans la sous-région avec son siège à Yaoundé au Cameroun pour faire avancer les droits de l'homme et la démocratie. Lors de cette réunion qui a réuni les représentants des états, des institutions nationales des droits de l'homme, des organisations de la société civile, il a été question de regarder le bilan du centre, de ce que le centre a pu accomplir en soutien aux efforts importants des états et des autres acteurs. Mais surtout, de regarder les défis qui sont devant nous et de voir dans quelle mesure on peut non seulement renouveler l'engagement, mais conjuguer les synergies de toutes les parties prenantes pour faire en sorte que la sous-région d'Afrique centrale soit une sous-région prospère pour toutes ses filles et tous ses fils, et nous sont en paix. La déclaration de Yaoundé a permis de cimenter des engagements très importants dans ce sens. Cette déclaration est adoptée aujourd'hui pour marquer la fin de cette activité de commémoration des 20 ans du centre. Mais dans la perspective de la tenue la semaine prochaine de l'événement de haut niveau qui se tiendra le 11 et 12 décembre à Genève pour commémorer les 75 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme. Et à cette occasion, il est attendu que les états de toutes les régions du monde y participent. pour y faire des engagements, y prendre des engagements. Et j'ose espérer que des engagements concrets, forts et transformatifs seront faits à Genève la semaine prochaine par les états de cette sous-région. Et je voudrais saisir l'occasion de renouveler la disponibilité du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale pour continuer à apporter sa contribution, son assistance aux états et aux autres acteurs pour faire en sorte que tous les engagements qui seront annoncés à Genève lors de cet événement de haut niveau puissent être traduits dans les faits, mis en œuvre dans la sous-région pour le bien-être pour toutes et pour tous et nous sommes disposés à continuer à mettre en œuvre le mandat qui a été confié au centre par les états de la sous-région en comptant sur leur soutien et en comptant sur le soutien des autres acteurs qui sont des acteurs très importants, que ce soit des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques mais aussi des autres entités de la coopération et du développement y compris le système des Nations Unies.